MFR On Air Aujourd'hui nous accueillons Gaëlle Péchot, agricultrice et herbaliste. Elle a créé depuis août 2013 la marque Alors ça pousse, à Fréburant dans le Jura. Cette marque est une marque issue de produits locaux en agriculture biologique pour fabriquer des baumes. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux plantes toxiques. Bonjour Gaëlle ! Bonjour ! Quelles études avez-vous faites pour pratiquer ce métier ? Alors j'ai fait plusieurs études. J'ai d'abord suivi une formation sur les fleurs de Bac classique. Et puis après je suis allée dans un centre de formation agricole pour adultes. Où là j'ai appris à cueillir, cultiver et transformer les plantes médicinales. Qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans ce métier ? Alors ce que j'aime beaucoup c'est la diversité pour le coup des tâches. J'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc là j'ai à peu près 10 ou 15 casquettes que je peux mettre dans une même journée. Du style aller m'occuper des plants dans la serre. Ensuite repiquer, être au jardin. Faire de la transformation. Parler au téléphone avec des clients. Voilà donc faire toutes ces choses là dans une seule et même journée. C'est ça qui me plaît je crois. Pourquoi avez-vous décidé de créer cette marque ? Alors je pense que j'ai décidé de créer cette marque parce que j'étais énormément attirée par les élixirs de fleurs, les fleurs de Bac. Et qu'en fait je ne trouvais pas non plus de cosmétiques qui me plaisaient. Donc en fait je pense que j'ai voulu allier les deux. A la fois créer des cosmétiques bien concentrés, locaux. Enfin voilà comme vous avez décrit. Et avec un effet au niveau émotionnel. Ça, ça m'intéressait énormément. Quelles sont les plantes les plus toxiques dans la nature ? Je n'ai pas essayé mais je pense qu'il ne faudrait pas. Comme non, on a la belladone, on a le forbe, on a même le bouton d'or qui est très connu ou le muguet. En fait il y a énormément de plantes qu'on croise en balade et qui sont bien toxiques. Pouvons-nous mourir en mangeant une plante toxique ? Malheureusement oui, on peut mourir en mangeant une plante toxique. C'est vrai que l'exemple qui me vient le plus connu c'est le muguet. On fait des jolis petits bouquets avec les enfants, on les met dans des petits vases avec de l'eau. Et puis si un enfant a le malheur de boire cette eau par exemple, je crois qu'il n'existe rien qui puisse arrêter le process comme un venin, un poison qui se développe. Où peut-on trouver des plantes toxiques dans la région ? A peu près partout, même en jardinerie il y a pas mal de plantes ornementales qui sont pour le coup poison ou toxiques. Donc il y en a dans les prairies, dans les forêts, dans nos jardins, le tuyat, je pense à cette haie là qu'on voit de partout. C'est pareil, c'est hyper toxique ça. Est-ce qu'il y a des plantes qu'il ne faut surtout pas manger ? Toutes les plantes, on va dire, poison toxique, même par jeu, c'est dangereux du moment où on rentre en... Il y en a même où on ne peut même pas les toucher, ça nous fait tout de suite des réactions d'irritation au niveau de la peau. Puis après au niveau de les ingérer, effectivement il y en a où il ne faut absolument pas les ingérer comme celle qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, ce qui est génial en homéopathie ou en fleurs de bac, même des plantes toxiques peuvent être utilisées puisqu'en fait on dilue les molécules et les principes des plantes. Donc vous pourrez prendre de la belladone pour le coup en homéopathie. Ça ne va pas vous empoisonner, au contraire ça va vous soigner votre fièvre par exemple. Après avoir touché une plante toxique, est-ce qu'il y aurait un baume pour nous soulager ? Je dirais que ça dépend de la plante toxique, mais c'est vrai qu'on parlait de se faire piquer par une ortie, c'est quand même pas toxique, mais c'est pas agréable dans tous les cas. Le plantain ou l'aquilé millefeuille sont deux plantes qu'on peut cueillir à peu près dans toutes les prairies de France et de Navarre. Et puis frotter cette feuille sur l'endroit où on est irrité ou blessé, et là ça va nous soulager. Puis après dans les baumes, moi j'en ai forcément qui vont aider, comme le baume où il y a du calendula, le baume premier, il y a le baume pureté aussi qui est pas mal pour ça. Pouvons-nous faire une réaction allergique aux ingrédients qui se trouvent dans ces différents baumes ? Alors effectivement, c'est pas parce qu'un produit est bio ou de bonne qualité qu'il n'y aura pas d'allergène. Donc j'utilise des huiles essentielles, et en fonction du dosage que j'ai pris, on a fait un calcul avec un chimiste, et ressortent ou pas des allergènes dans la formule. Et moi oui, j'ai des allergènes connus, linalol, géraniol, et je sais plus lequel, qui se retrouvent dans un ou deux baumes, donc qui vont être déconseillés aux personnes allergiques à ça. Pour conclure, quelles plantes sauvages préférez-vous cuisiner ? Bah moi c'est la pimpronelle, j'adore la pimpronelle, je vous l'ai fait goûter, c'est une petite plante discrète, qu'on peut cisailler tout simplement, mettre avec de la crème végétale ou animale, peu importe, un peu de citron, de l'huile d'olive, et je trouve que c'est un bon petit goût de tzatziki, un petit goût de concombre bien sympathique. Merci à vous Gaëlle Péchot d'avoir répondu à toutes mes questions, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site, alors ça pousse ! MFR On Air est une émission réalisée par les élèves de première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle, en atelier journalisme avec Radio Aleo. Générique 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 Générique